Patrick Villiers, bonjour. Bonjour, Martial. Vous êtes historien français, professeur émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'Université du Littoral, Côte d'Opale. Vous êtes aussi et surtout le spécialiste de l'action navale de la France sous l'Ancien Régime, tel qu'en témoigne d'ailleurs le superbe livre que j'ai entre mes mains et que je vais essayer de montrer aux téléspectateurs, la marine de Louis XVI. Pourquoi cette passion pour la marine sous l'Ancien Régime et ce domaine quelque peu laissé à l'abandon et que vous avez tant étoffé ? Alors en fait, à l'origine, c'est tout simplement que j'ai découvert la voile au Glénan et en même temps que j'apprenais à faire de la voile au Glénan, je commençais mes études d'histoire et quand je suis allé à la Sorbonne, j'ai rencontré des nouveaux professeurs qui venaient d'arriver et qui étaient les grands patrons de l'histoire commerciale des grands ports naissantes. Et donc, ces professeurs étaient Jean Delumeau, Jean Meillère, c'était les professeurs de Bordeaux, du Havre, etc. C'était évidemment Brudel et on en avait parlé hier. En fait, le paradoxe, c'était qu'ils avaient surtout étudié la paix. Et le hasard a fait, mais c'est au bout de quelques années que j'ai compris cela, c'est que si on prend le XVIIIe siècle, il y a un équilibre absolu entre le nombre d'années de paix et le nombre d'années de guerre. Et donc, quand vous écrivez un livre sur la croissance de Bordeaux ou la croissance de Nantes, en réalité, mes chers professeurs, pour qui j'ai le plus grand respect, ne parlaient pas de la guerre. Et en fait, c'est cet aspect-là que j'ai commencé à travailler, en maîtrise d'abord, en thèse de troisième cycle ensuite, puisque c'était le commerce colonial pendant la guerre des Blances américaine. Et puis, c'est devenu, sous la direction de Jean-Claude Perrault, marine royale qu'on voit et trafique dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. Donc, j'ai essayé d'embrasser tous les aspects de la guerre sur mer, mais en essayant, dans le cadre de cette thèse, de ne pas trop traiter les hommes, mais plutôt l'ensemble des aspects, si ce n'est pas prétentieux de le dire, qui entourent la bataille navale. C'est-à-dire aussi bien les arsenaux, la préparation des navires, la technologie navale, la formation des hommes. Et j'ai découvert, c'est beaucoup dire, mais j'ai vérifié une assertion trop souvent oubliée. La marine, comme l'aviation aujourd'hui et la marine de nos jours, c'est une arme technique dans laquelle, finalement, il suffit et qu'il manque quelque chose pour que l'appareil s'effondre. Et donc, construire une marine de guerre, comme construire la Royal Navy, comme construire la marine hollandaise, c'est en fait maîtriser chacun de ses aspects avant d'espérer pouvoir l'emporter dans un conflit ou dans un autre. Et c'est un petit peu tous ces aspects que j'ai essayé d'appréhender, et non plus comme on le faisait avant dans les très bons livres de la Cour gaillée ou de Chevalier au XIXe siècle, où c'était centré sur le chef, l'homme, le combat lui-même, qui en fait est la conclusion des efforts navals de paix comme de guerre. Alors, on est rentré dans le vif du sujet, dans le cœur de cet ouvrage, La marine de Louis XVI. Mais avant toute chose, et avant d'aller plus loin, quel est l'état de la marine royale française à la fin du règne de Louis XV ? Est-il vrai que l'instruction maritime de Louis XV avait été très négligée, alors que son petit-fils, Louis XVI, s'intéresse, lui, de près à la marine ? Complètement. Bon, ça serait un sujet sur lequel il faudrait revenir, mais alors que le régent a particulièrement soigné l'éducation politique de Louis XV, Louis XV ne s'est pratiquement pas occupé de préparer Louis XVI à son futur travail de roi. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, Louis XV s'est peu intéressé à la chose maritime, c'était fondamentalement un homme terrestre. Et au contraire, Louis XVI, mais paradoxalement, Louis XVI et ses frères ont reçu une éducation qui a été donnée par Hozanne. Hozanne qui était à la fois un peintre, mais aussi un ingénieur constructeur des vaisseaux, et qui aura un frère. C'est pour ça qu'on parle des frères Hozanne. Et par l'instruction que Hozanne a donnée à Louis XVI, Louis XVI s'est tourné à la fois vers la mer, mais encore plus, comme vous le savez, vers la géographie. Et donc, Louis XVI était passionné de géographie, et aussi passionné d'équilibre européen. Il y a une relation entre les deux. Ce qui fait qu'effectivement, Louis XVI, quand il arrive au pouvoir à la mort de Louis XV, sait parfaitement que la marine française, c'est une quarantaine ou une cinquantaine de vaisseaux, et que la marine anglaise, c'est 110 à 120 vaisseaux. Dès lors, comment envisager un conflit éventuel ? Vous avez construit, non pas un navire, vous, mais un ouvrage en deux parties, l'organisation de la marine à cette époque, et la conduite de la guerre, c'est-à-dire la tactique et la stratégie. Deux parties essentielles, où une prend le dessus sur l'autre. En fait, j'ai essayé de lier les deux. Et si vous voulez, dans ce livre, comme dans mes autres travaux, en fait, je suis quand même partie de l'essentiel, le nerf de la guerre. Et là, c'est une chose qu'il faut avoir en permanence, à savoir que, dans le cas français, le budget de la marine, c'est de 20 à 40 % du budget de l'armée de terre. Et justement, puisque nous parlions de Louis XV, la guerre de Sept Ans, se caractérisant par une suite de défaites militaires, chacun se souvient de Bougainville venant demander des renforts et une aide pour le Canada, se voit répondre, quand le feu est à l'écurie, on ne s'occupe pas d'aider les hommes. Et donc, Bougainville répond, on voit que vous ne parlez pas comme un cheval, mais la réponse, elle est quand même que le budget de la marine, entre 1755 et 1760, après avoir eu une augmentation, est ramené à rien. Donc, il n'y a plus de budget de la marine de 1760 à 1763. Donc, il faudra tout reconstruire. Ce sera l'œuvre de Choiseul, justement. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et dans ces conditions, se pose la question, tout au cours du XVIIIe siècle, l'aide ou non de l'Espagne. Alors, pourquoi l'aide de l'Espagne ? Vous allez me dire parce que ce sont des Bourbons. Non, parce que l'Espagne, quelque part, elle est comme la France, c'est une sorte de presqu'île maritime, avec un empire colonial, mais face à l'impérialisme anglais. En fait, l'Espagne et comme la France, sont plus défensives sur le plan maritime face à l'impérialisme anglais. Et l'Espagne a très lourdement payé la carence de sa marine sous Louis XIV. Et donc, Philippe V d'Espagne a reconstruit une marine qui, ensuite, a été poursuivie par ses successeurs. Et donc, la marine espagnole, avec ses défauts, et elle en a, arrive néanmoins à être capable de fournir plus ou moins 30 à 40 vaisseaux, ce qui, additionné aux Français, permet un plus faible déséquilibre. En aucun cas, on n'a la supériorité numérique, mais on arrive à une certaine parité. D'où la nécessité absolue d'inventer une stratégie qui devra diviser la marine anglaise pour tenter de la vaincre ou de lui résister. Deux parties dans l'ouvrage, et puis aussi ce que j'appelle des parties prises. Par exemple, le fait que, volontairement, faites le choix de vous centrer sur le matériel. Vous l'avez dit, d'ailleurs, il y a quelques instants. Plutôt que sur les hommes, pour vous, ce ne sont pas les hommes qui sont les héros de votre livre, mais les bateaux eux-mêmes. Les bateaux qui sont des véritables murailles de bois. Si on arrive à le voir, voilà le héros. Ce héros, c'est le vaisseau de 74 canons qui est inventé en 1739 et qui va durer jusqu'en 1815. Et donc, c'est sous l'impulsion de Morpa et d'un certain nombre, à la fois d'ingénieurs constructeurs et d'un personnage essentiel qui s'appelle Duhamel Dumonceau, qu'on va augmenter la longueur du navire et lui donner un équilibre qui va lui donner une certaine perfection autour de 74 canons. Alors, c'est un deux ponts. On augmentera la puissance en faisant deux ponts et demi et puis on arrivera à des bateaux type le Victory ou la ville de Paris ou la Bretagne où ça sera des trois ponts. Mais le trois ponts, c'est le navire amiral et on n'en a que quelques-uns. 120 canons, le plus important. Oui, c'est ça. 120 canons. En fait, le plus grand de tous, c'est la Santissima Trinidad qui sera détruite à Trafalgar. Mais en fait, les trois ponts sont des navires absolument extraordinaires. Mais on arrive à des équipages de 1 000 à 1 100 hommes, une promiscuité inimaginable. En fait, la longueur est limitée parce qu'on ne trouve plus de bois assez important. Donc, en fait, le navire d'équilibre, c'est autour de 74 canons et c'est ce type de navire dominant qu'ont d'abord les Français et c'est ensuite adopté par les Espagnols et par les Anglais. Alors, on voit dans cet ouvrage les bateaux et ça a son importance parce que ça va déterminer le sens de mon propos par la suite. C'est que ces bateaux sont de plus en plus des murailles de bois. C'est le terme que vous avez utilisé lors de notre rencontre hier pour mettre au point cet entretien. Et ce sont des vaisseaux qui résistent pendant des heures à la puissance de feu. Ils sont de plus en plus imprenables. Voilà. Alors, c'est le paradoxe. C'est que le canon le plus fort de l'époque, c'est ce qu'on appelle le canon de 36. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il tire un boulet de 36 livres, c'est-à-dire un boulet de 18 kilos. Eh bien, ce boulet de 18 kilos, il faut qu'il soit tiré à moins de 120 mètres de distance pour être capable de percer la muraille de bois d'un vaisseau qui, à certains endroits, est d'un mètre de chaîne. Et, pour simplifier, un vaisseau de 74 à 80 canons, c'est le volume, quand c'est sous voile, de Notre-Dame de Paris. Donc, vous imaginez qu'une bataille navale, c'est 10, 15, 20, 30, rarement plus, cathédrales de Paris qui se succèdent les unes les autres. L'arrière du vaisseau n'étant pas protégé pour des raisons de construction navale, etc., chaque matelot protège l'autre. Donc, un vaisseau a un matelot avant et un matelot arrière et chacun protège l'arrière de l'autre. Et le type de navigation est la ligne de fil. Donc, évidemment, malheur au dernier. Mais, le principe est donc de naviguer en ligne et on va essayer de rompre la ligne de l'autre pour essayer de prendre le navire entre deux feux ou l'obliger à virer, etc. Sauf que, c'est ce que je montre, quand les deux flottes sont à égalité d'entraînement, à égalité technologique, la bataille navale, et c'est ce qui se passe sous Louis XVI, débouche sur le match nul. C'est-à-dire qu'on peut se battre pendant des heures. Tant mieux pour les équipages. Le nombre d'hommes est finalement relativement faible. donc, vous prenez les trois combats de Guichin contre Rodney, par exemple, eh bien, on a eu de chaque côté plus de 15 000 hommes en action et on a, au soir du combat, 350 morts, voire même moins et dépassés. Donc, le combat naval n'est pas la guerre de tranchées. parce que les gens qui sont dans les entreponds, dans les canons, sont protégés par la muraille de bois. Et que, d'autre part, alors là, il faut entrer dans la tactique navale, d'où les plans que j'ai publiés parce que je les ai retrouvés. Les amiraux ont tendance à ne pas combattre à 80 ou à 100 mètres. Ils ont tendance à combattre 250 ou 300 mètres et donc, les conséquences de l'artillerie sont beaucoup moins lourdes. C'est-à-dire que, d'une part, quand on tire, alors on a deux manières de tirer. On tire dans la coque à couler bas ou on tire dans la mature à dématé. Quand on tire à couler bas et qu'on est trop loin, eh bien, un navire comme le Tonant, par exemple, en 1747, dans le rapport de combat du navire revenu à Rochefort, on note qu'il a reçu 457 boulets dans la coque et le bateau n'a pas coulé parce que le boulet est un boulet plein, c'est-à-dire qu'il n'explose pas. Donc, il frappe la coque et il passe ou il ne passe pas. Alors, si on se rapproche un peu plus et s'il tire et plus précis, on va tirer dans la mature, donc à dématé et les boulets vont ou frapper les voiles, frapper les haubans, frapper le mât et on peut espérer à ce moment-là que les verges ou voire la mature s'effondrent. À ce moment-là, le bateau n'a plus de moteur. Comme il n'a plus de moteur, la ligne de fil est désorganisée et le navire peut être pris. Mais quand on a affaire à des renoutables tacticiens comme un guichin, comme un degrasse, comme un rodnet, comme un keppel, etc., ils anticipent à merveille les dessins de l'ennemi et donc la bataille dure des heures avec des volte-phase, des virements de bord, des contraintes. Mais à l'arrivée, c'est un match nul. Alors, à l'époque, d'abord, on ne dit pas match nul, c'est moi qui le dis, mais comme on reste un peu emprunt de reste de chevalerie, on va dire que le vainqueur est celui qui reste sur le maître du terrain. Sauf que mettre du terrain sur la mer, ça n'a aucun sens. Sur terre, vous vous emparer de la côte 1856, vous vous emparer d'un col, vous vous emparer d'un pont, vous tenez une côte ou un fleuve. Mais sur la mer, de toute manière, le mauvais temps va vous faire changer de cap, la tempête va vous disperser, donc la mer, le lendemain, elle est à tout le monde. Donc, la bataille navale doit, et ça va être la stratégie des Français, déboucher sur un objectif. C'est ça. En fait, ce que vous expliquez dans votre livre Patrice Villiers, c'est que, comme il n'y a pas, les batailles navales ne sont jamais déterminantes ou décisives, il va falloir qu'elles soient accompagnées d'un enjeu, et cet enjeu, il va être souvent terrestre. Voilà, alors c'est ça, ça va être ça les choix français plus qu'anglais. Les Anglais ayant normalement deux vaisseaux contre un, voire trois vaisseaux contre un, leur stratégie, c'est d'essayer d'arriver à trouver les vaisseaux français ou espagnols dans une situation défavorable et comme la flotte anglaise aura un rapport de force numérique très important, elle peut espérer détruire la flotte française ou la flotte espagnole. Mais, dans le cas des Français, des Espagnols qui recherchent la bataille navale, ils vont se retrouver presque toujours avec un nombre égal de navires anglais. Donc, le match nul. Les Anglais recherchent la bataille navale mais les Français la trouvent inutile. Ils reprennent le fameux mot de Morpa, savez-vous ce que c'est qu'une bataille navale ? On tire des coups de canon, il y a beaucoup de dégâts à réparer mais la mer est toujours aussi salée. C'est exactement ça. Les Français vont donc lier cette tactique à un objectif. Qu'est-ce que c'est que l'objectif ? C'est lier une bataille navale à, par exemple, s'emparer d'une île. Cette tactique avait été illustrée par exemple avec la fameuse victoire de Minorque en 1756. C'est la seule grande victoire de la guerre de Sept Ans où la flotte française arrive devant l'île de Minorque avant la flotte anglaise. Les troupes françaises débarquent et commencent le siège de l'île. Arrive la flotte anglaise commandée par le célèbre amiral Bing qui était un excellent amiral et qui, malheureusement, est victime du match nul. Donc, il est contraint de faire demi-tour pour aller réparer à Gibraltar puis en Angleterre et les troupes terrestres françaises s'emparent de Minorque qui restera française pendant toute la guerre et qui servira d'enjeu lors des négociations de paix. Et le pauvre Bing, vous le savez par Voltaire, sera fusillé. vous connaissez tous la description de sa mort. Est-ce que cette bataille de Minorque va entraîner l'idée qu'on va mettre en place de débarquement en Angleterre ? Alors, l'idée d'un débarquement en Angleterre est permanente chez les Français, d'abord depuis 1666, puisque, comme chacun sait, l'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné. Et, d'autre part, il y a beaucoup plus de débarquements français qui ont réussi qu'on ne l'a dit. Sauf que, ces débarquements en Angleterre étant liés à des idées soit que les Écossais, soit que les Irlandais allaient soutenir le débarquement français, la plupart du temps, on s'aperçoit que c'est des faillites de l'espionnage qui font que le débarquement a peut-être réussi, mais la suite est un échec. Et donc, dans le cas très précis de la guerre d'indépendance américaine, les Français et les Espagnols veulent une guerre courte et ils imaginent par suite d'erreurs de déplacement de la flotte anglaise par les Anglais de faire un débarquement en Angleterre. Mais le débarquement en Angleterre, c'est en fait de prendre un gage. Il s'agit de s'emparer de l'île de White, de la contrôler et d'obliger les Anglais à faire la paix. L'objectif de la paix, c'est l'indépendance des États-Unis. Alors, pourquoi cela ? Parce qu'en fait, en Angleterre, il y avait déjà un parti qui était plus ou moins d'accord pour donner l'indépendance aux États-Unis. Donc, on se dit que si on crée les situations idéales, en fait, la guerre sera courte et l'indépendance des États-Unis sera ainsi obtenue. Sauf que, j'ai écrit plusieurs articles récemment sur le sujet, une épidémie embarquée par les soldats de l'escadre de Brest va ravager la flotte française. Les soldats, c'est-à-dire les soldats dans le bateau, pas les marins, mais les soldats s'agrégés aux marins pour que ce soit bien. C'est ça. De toute manière, en France, en Angleterre, comme en Espagne, etc., on manque suffisamment de marins. Et d'autre part, on s'est rendu compte qu'une partie de l'équipage n'avait pas besoin d'être marin. Une partie des canonniers pouvait être des soldats, une partie des fusilliers des fusiliers. Donc, les Français vont donc créer des régiments d'infanterie de marine et ce mot va être repris par tout le monde. Les marines américains, c'est le mot français infanterie de marine. Donc, à bord d'un vaisseau de 750 hommes, vous avez entre 150 et 180 soldats. Et ces soldats, au début, c'est de l'infanterie de marine, mais comme on n'en a pas assez puisqu'on arme les vaisseaux, on va prendre des régiments terrestres et ces régiments terrestres vont embarquer la maladie qui est un mélange de typhus et en l'espace de cinq semaines, la flotte française est dévastée et les cinq semaines, c'est le temps qu'on a passé pour partir de la côte d'Espagne où on avait fait la jonction avec la flotte espagnole et pour arriver en Manche. Alors, on a beaucoup critiqué l'amiral d'Orvilliers en disant qu'il n'a pas voulu faire de débarquement, il avait la supériorité numérique. Mais quand on remarque, alors là, on revient à mon livre, quand on reprend les rôles d'équipage, quand on reprend les vaisseaux un par un et qu'on voit que des vaisseaux de 750 hommes, on nous écrit qu'il y a 150 morts et qu'il y en a 150 qui sont sur les cadres, comment attaquer ou avec 50% de l'équipage hors de combat ? C'est-à-dire, rassurez-nous, on avait la capacité de débarquer et de gagner. Oui, alors, les Anglais l'ont écrit, les Anglais l'ont écrit, ils ont écrit, il y a eu un très, très bon livre qui s'appelait The Other Armada où les Anglais ont reconnu que tout reposait dans leur stratégie sur la muraille de bois et là, la muraille de bois, elle était défaillante puisque quand la flotte française, franco-espagnole, rentre ou à la mi-août en Manche, les Anglais n'ont plus que 44 vaisseaux au lieu de 60, donc la muraille de bois, elle est dispersée dans l'océan Indien, sur les côtes américaines, aux Antilles. La conséquence d'ailleurs, elle est que quand aujourd'hui vous débarquez en Angleterre et que vous voyez Douvres, etc., et ces châteaux, et ces constructions, tout cet ensemble de constructions, il est la conséquence de l'égard d'indépendance. Les Anglais ont fini par construire une petite muraille en pierre que nous voyons sur les côtes anglaises. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler de la stratégie victorieuse de Shizapik et de Yorktown, cette stratégie du blocus qui donna l'indépendance aux États-Unis ? Est-ce que cette victoire, elle permet de faire oublier aussi le désastre de la guerre de Sept Ans à part Minorque ? Complètement. Alors, en fait, le... Le bateau, vous voyez bien. Oui, tout à fait. En fait, au lendemain 1779, il faut bien comprendre qu'à Brest, on a eu plus de 10 000 marins et officiers qui étaient malades. et donc, l'année 1780 se pose d'abord par peut-on réarmer des bateaux et que va-t-on faire ? Et d'autre part, on a un appel au secours des Américains qui disent qu'ils n'ont pas assez de troupes et qu'il faut absolument que des troupes françaises viennent. Le fait qu'on va décider d'utiliser une partie des troupes qui devaient partir en Angleterre pour aller aux États-Unis et donc, c'est Rochambeau. L'armée de Rochambeau était l'armée qui, en 1779, devait débarquer en Angleterre. Donc, cette armée, elle est prête mais en manque d'hommes et donc, l'expédition Ternay-Rochambeau va être laborieuse et quand on voit les équipages, on voit qu'on a eu la plus grande peine à réunir les équipages mais on y parvient et puis, la deuxième chose, c'est qu'on sait que les Anglais vont attaquer aux Antilles et là, on envoie une deuxième escadre, celle de Guichard, dont la mission est de défendre les Antilles ce qui fait que l'année 1780, c'est une année défensive. Guichard arrive à maîtriser Rodney donc, personne ne s'empare d'îles mais des deux côtés. C'est le match nul. Rochambeau débarque aux Etats-Unis mais il n'a que 6 000 hommes donc, il est statique et Sartine va payer cette stratégie de la perte de son ministère et c'est l'arrivée de Castres. Castres, en fait, ne change pratiquement rien à la stratégie de Sartine mais il met de nouveaux chefs et les deux nouveaux chefs vous les connaissez, tout le monde les connaît, c'est suffrain, ça sera la campagne de l'Inde qui était plus ou moins prévue mais pas tant que ça mais c'est surtout de Grasse. Et là, ce qui est extraordinaire c'est de lire les instructions qu'on donne aux comptes de Grasse. vous devrez prendre des îles, vous devrez vaincre, vous devrez aller aux Etats-Unis où sans un renfort de votre part les Etats-Unis sont perdus. Comment vous allez faire ? Dépatouillez-vous. Donc là, on voit que la charge qu'on donne sur un amiral français est extraordinaire. Aucun général terrestre ne reçoit de telles instructions. Et donc, à de Grasse d'imaginer, on lui dit quand même très gentiment avez-vous pris choisi entre la Virginie et New York ? Bon, New York en fait est la capitale des Américains fidèles à l'Angleterre et on ne pourra pas prendre New York donc il obtient de Washington que la campagne devra avoir lieu en Virginie. Et là, c'est là où de Grasse avant de faire la campagne qui va avoir lieu en août-septembre 1780 livre d'abord plusieurs combats aux Antilles et ces combats aux Antilles qu'on a eu tendance à oublier c'est ceux de Saint-Christophe et bien à chaque fois on a une bataille navale et une île. Sauf que les Anglais se méfiant de Grasse finalement préfèrent ne pas livrer la bataille navale et laisser les Français s'emparer d'îles. Donc en fait si on regarde les Antilles les Français grignotent aux Antilles toutes les possessions anglaises parce que ils ne veulent pas prendre le risque de l'affrontement stratégique. Donc il faut les défier mais en même temps les défier et bien on va retourner leur stratégie de match nul. Les Anglais sur le plan terrestre le général Cornwallis qui ravage la Virginie a besoin de récupérer ses troupes et il se réfugie à Yorton. Yorton c'est une presqu'île vous entendez bien le mot presqu'île donc c'est presque une île c'est une île qui se trouve dans la Chisapique qui se trouve à l'entrée de la Chisapique aujourd'hui il y a la gigantesque base navale américaine de Norfolk et donc en fait qui contrôle l'entrée de la base de la Chisapique contrôle tout le reste et comme nous avons dit que finalement la bataille navale matche nulle et bien le premier qui arrive à l'entrée de la Chisapique et qui la tient sera le vainqueur et ça va être ça la stratégie de Degrasse arriver le premier à la Chisapique tenir la Chisapique et pendant ce temps-là Lafayette et Rochambeau arriveront pour finir l'encerclement sachant qu'en plus la flotte de guerre française a plus de 5000 hommes des régiments de Saint-Domingue etc. qu'on a embarqués car les Espagnols grâce au fait qu'on leur a rendu toute une série de services notamment les aidants à Pensacola disent on défendra Saint-Domingue vous pouvez y aller donc les Espagnols s'étant engagés à défendre la partie française de Saint-Domingue et bien Degrasse racle les fonds de tiroirs et on envoie tout à la Chisapique et se livre donc la bataille de la Chisapique qui dure une dizaine d'heures les Français ont une légère supériorité numérique 26 contre 23 leurs navires sont très bien commandés les Anglais aussi mais au soir du combat il y a un vaisseau anglais hors de combat les Anglais ont beaucoup plus de réparations à faire que les Français et les Anglais après trois jours à croiser finalement font demi-tour et Cornwellis écrit à son frère qui est amiral qui est à New York et lui dit si tu ne me ravitailles pas dans les quatre semaines je me rendrai parce que je serai affamé etc. et donc il s'agit maintenant de tenir entre temps on a réussi aussi à faire venir l'artillerie qui était à Boston on arrive à la faire venir par Barras à la Chisapique elle sera commandée par Daboville et donc cette artillerie plus l'ensemble des troupes américaines françaises va faire ce siège de Yorktown mais ce que je trouve quand même désastreux c'est que dans les manuels français qu'on trompe en la guerre d'indépendance on ne cite que Yorktown en oubliant que Yorktown est la conséquence de la Chisapique La réparation c'est grâce à vous merci beaucoup Patrick Villiers de nous faire partager ce qu'on voit bien être une passion la passion de votre vie finalement et c'est superbe et intéressant dernière question vous avez commencé à me dire que c'était les bateaux qui étaient les héros de votre ouvrage et non pas les hommes mais là à Yorktown est-ce que c'est de Grasse qui est le héros ou est-ce que c'est le navire amiral la ville de Paris qui est le héros les deux les deux mais ce qu'il faut souligner aussi c'est que il y a un changement profond dans le haut commandement français qui s'occupe de plus en plus des hommes en travaillant sur la paix j'ai été quand même stupéfait de voir un amiral d'Estaing qui se pose la question l'eau étant avariée à bord des bateaux et comme on a de la farine pour faire du pain est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de l'eau de mer en fait la réalité c'est que ça marche mais on attend 1780 pour y penser alors qu'en fait ça fait quand même quelques années ou quelques siècles que les gens naviguent sur mer vous prenez De Grasse qui arrive dans la Chisapique vous prenez le rôle des ordres etc quelle est la première chose qu'il fait et bien on débarque les marins pour pêcher et donc dans l'eau de la poissonneuse de la Chisapique qui est connue pour ses huîtres pour tous ses poissons etc et bien immédiatement on va améliorer l'ordinaire des hommes et on va vaincre le scorbut parce qu'on leur donne du poisson frais et donc et ça donner ordre aux marins de pêcher c'est l'ordre d'un destin c'est l'ordre de grâce alors que si on prend par exemple les désastres sanitaires que j'ai étudié au Canada de 1756-57 on voit que la flotte française mouille dans les eaux poissonneuse de morue bien connue et que personne ne pêche la morue alors que l'épidémie est frappée par le scorbut oui on est on a un changement et donc cette formation c'est justement tous ces tous ces ministres mais aussi tous les gens des bureaux qui vont changer progressivement quelque part Versailles va finir par découvrir la mer Merci beaucoup Patrick Villiers merci de nous avoir fait découvrir la mer sous l'ancien régime et j'invite bien évidemment tous les téléspectateurs à se référer à vos ouvrages pour poursuivre cette connaissance de cette marine sous l'ancien régime merci à vous merci monsieur Bild de cette interview merci à vous merci à vous C'est parti !